salut les barbares ici suzy de warzone merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle war recap la toute première de 2018 et c'était warzone 68 contre beast mods alors beast mods qu'est ce qu'on peut dire sur eux on les a déjà rencontré tellement de fois c'est la troisième fois en fait et bien entendu ça s'est soldé par une victoire de notre part alors tout d'abord j'espère que vous allez tous bien je vous souhaite donc une très belle année 2018 que les étoiles soient alignés pour vous en gdc que vous ayez beaucoup de loot quand vous rushez ou quand vous farmez et j'espère que vous allez trouver plein d'events qui vont vous plaire et qui vont faire plein de joie pour vos longues soirées de clash donc voilà alors l'année dernière une de nos dernières récap on s'était arrêté sur dutch force ce qui s'est passé c'est qu'on avait fait une friendly war contre clinton et mobey et j'aurais tellement aimé pouvoir vous faire la récap mais ah c'était vraiment très 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 serré on a joué en format half no dip c'est à dire que la moitié des attaques était convenu sans dipping sans descente de th 11 sur th 10 par exemple donc voilà mais bon il n'y a rien à dire clinton et mobey c'est un clan hyper solide bien installé en cw l ce grand tournoi international et en ligue invite la ligue la plus haute et donc voilà ici ce que vous voyez warzone contre reddit oméga c'était notre premier match de placement parce que oui warzone 68 et enfin enfin mis un pied dans la cw l nous sommes sur la liste d'essais pour la ligue invite et donc donc voilà c'est vraiment une très grande fierté qu'est ce qui s'est passé aussi depuis l'année dernière voilà quelques petites gdc random notamment une où on a rencontré nos potes de wheat for life bon ils ont gagné ils ont bien joué bon ils avaient un petit avantage quand même 2 2 enj en plus c'est à dire aller 2 th 11 en plus le mismatch était de notre côté mais bon le score est tout à fait honorable on a 115 avec ce désavantage et c'était plutôt pas mal et donc sinon voilà il y a quelques jours on a donc matché bismode et eux aussi ils sont sur la liste d'essais de la cw l invite et ça c'était vachement important pour nous parce que ça voulait dire que du coup tout le monde avait les yeux rivés sur ce que cette gdc allait donner par rapport aux deux clans on est vachement content de ne pas avoir trop cédé à la panique et c'est donc cette gdc dont on va faire la récap aujourd'hui alors victoire pour warzone 68 115 à 109 95 7% de destruction pour nous 93 32 pour eux c'est super honorable le break down ça la répartition des des hôtels de ville 6 19 15 6 th 11 19 th 10 15 th 9 ils ont été très bons en 9 29 un peu mieux que nous ça leur a permis d'avoir un peu plus de scouts donc des 9 v 10 que nous mais résultats on s'en est quand même bien sorti en 10 et 10 on m'a aligné une dizaine et c'était vraiment très 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 bien alors bien entendu que j'ai des attaques à vous montrer et à partager avec vous et on va commencer tout de suite avec ce joli 11 v 11 de mig alors la compo ça va être une compo r et regardez ici un petit funnel avec un bouliste et un bébé drag la kill squad ça va être les héros avec quelques boulistes l'objectif choper ici cet entier la reine éventuellement le château de clan comment est-ce que ça va se passer alors roi reine envoyé une fois que ici il y a eu un bon funnel de clean voilà le cdc a été provoqué est sorti on a bien une anti aérienne qui est tombé la reine adverse également avec quelques petites d'oeufs ici voilà la reine va essayer d'aller choper ici 7 a a est ce qu'elle va y arriver elle est sous le feu ici du canon mais c'est bon ça passe tranquille maintenant mig va pouvoir envoyer son lavaloon et vous voyez le pafing est déjà fait le pafing c'est à dire le cheminement on a un espèce de croissant de lune environ qui va voilà et regardez donc l'essor tout de suite des speed sans tarder pour pousser vraiment tout le monde avec un rage au milieu leur donner du peps on a quelques ballons qui viennent d'affaiblir l'aigle une soufflette ici qui embête un peu tout le monde mais ça va quand même passer des lavas ont déjà explosé on a quand même beaucoup de peps ici qui vont s'occuper de faire le clean des bâtiments ici vers trois heures au centre du village ce qui se passe c'est que il y a un lava qui tanque encore les ballons et hop voilà maintenant il n'y a plus rien ici deux tesla mais ça va être vraiment tranquille nickel voilà les peps qui continuent à nettoyer ici les ballons se séparent et tant mieux rendez vous sur la dernière cabane bravo très belle attaque mig alors avec la nouvelle meta c'est à dire depuis la mise à jour le bœuf de certaines troupes le nerf d'autres etc etc et surtout avec cette histoire donc de soins qui marche maintenant sur le rayon des tde il y a beaucoup beaucoup en fait de village qui sont passés à tde mono bien entendu il y a une incidence c'est pour beaucoup pour contrer donc les les grosses troupes de tank mais bon voilà on en avait parlé un tout petit peu la dernière fois et puis on va dire que là il ya beaucoup de clans qui sont encore en période de rodage sur sur cette nouvelle meta au niveau des 10 v 10 qu'est ce que je peux vous dire on a un fresh qu'on va aller regarder de suite fresh ça veut dire que c'est une attaque qui a été faite sans scouts c'est donc un tristar du premier coup et c'est ici c'est sur pain maker c'est nième tran nième tran pour ceux qui ont suivi un tout petit peu la cw elle vous le connaissez c'est hugo alors voilà hugo commence ici avec un aqh qui est bien funélé par un bébé drag et deux petits servi au niveau de la compo ça va être une compo air alors regardez le truc fun en fait c'est que dans tous ces camps dans les camps de chacun de ces comptes en fait on retrouvera un sorcier de glace que hugo a gardé bien précieusement qui parfois nous fait un peu craindre parce que ça fait quand même donc quatre places moins pour du clean mais voilà alors la reine a réussi à choper une entière et si le roi continue donc son petit son petit funel des cv ont ouvert une brèche et là maintenant la reine hugo va pouvoir aller chercher le cdc adverse qui est poisonné et surtout la reine adverse voilà le roi continue de faire son tour du stadium qu'est ce que ça va donner rage pouvoir la reine adverse est enfin tombé on est bon le lavalune va pouvoir commencer maintenant surtout qu'une arc x est tombé alors il commence ici au sud avec un ballon pour faire tomber cette tesla et là le lavalune commence il reste donc ici cette partie et ça c'est bien parce que ça veut dire que le chemin en fait donc le looning le paffin des du lavalune va être assez condensé une petite oreille de mickey ici avec deux rage pardon deux speed et un rage le troisième qui arrive tout le monde est poussé là vers le sud après avoir descendu toutes les def le soin pour requinquer un peu les ballons et là on est bien c'est à dire qu'il ya eu des scouts avant mais il n'empêche que l'exécution des attaques voilà une jolie attaque tranquille c'est passé bravo hugo belle attaque allez après ce fresh j'ai 4 10v10 à vous montrer ce ne sont pas des fresh c'est à dire qu'il ya eu des scouts avant mais il n'empêche que l'exécution des attaques est très bien fait allez on va commencer par adrien skieur sur le 8 ça va être un suicide la l'eau c'est à dire suicide la l'eau donc on envoie le roi la reine sans rien à sec pour aller chercher ici notamment les deux anti aériennes vous voyez comme elles sont situées et ensuite il y aura un lavalune la l'eau voilà des petits sorciers pour nettoyer cette zone et éviter que le roi la reine descende et donc le roi continue ici le nettoyage la reine va focus cette première anti aérienne et là des casse-briques arrivent bam ouverture elle va pouvoir entrer et choper cette deuxième anti aérienne le roi a continué son tour du stade en remontant et en nettoyant au passage quelques petites d'efs sans conséquence sur le lavalune quand même enfin mortier etc voilà la reine adverse elle est targetée ah c'est un peu juste elle est encore vivante mais on ne se décourage pas et le lavalune va être envoyé il reste deux anti aériennes et il y a deux mollusse donc il avait prévu deux mollusse parce que il comptait prendre la reine alors au milieu du village on a un rage un soin tout de suite pour l'instant tout se passe bien il avait gardé des ballons ici qui vont aller se regrouper avec tous les autres qui ont bien entendu descendu la reine au passage c'est tranquille le clean avec les servis a été envoyé au bon moment et on est bien le lava du cdc adverse n'a aucune incidence sur les troupes air et c'est vachement cool et voilà belle attaque Adrie bien joué alors après Adrie ah alors cette attaque elle est plutôt jolie c'est Thomas qui jouait sur Black Dries et Thomas nous a fait un joli petit 10v10 avec une compo un peu old school et surtout pour un HDV10 plutôt sympathique un bon vieux gohote des familles voilà on a ici déjà un peu de funèles ici à 6h aussi la reine vient aider pour funéler donc funéler ça va servir à canaliser les golems et pour les pousser bien ici pour aller chercher le cdc le roi la reine adverse alors il y a eu un fail cb je sais pas si vous avez vu mais heureusement heureusement ça va quand même bien se passer le roi le géant les bouillistes ont ouvert une brèche le seau très bien placé le poison super bien anticipé voilà ici on a tde mono les deux et le hogging va commencer regardez comme il est joli pendant que la reine continue à nettoyer ici ses quelques defs les hogs vont entamer donc leur pafing leur chemin avec des soins qui sont bien anticipés pour leur redonner du peps le clean a commencé avec les sorciers il y a encore beaucoup de cochons donc c'est plutôt tranquille là il y a eu un poison parce qu'il y avait des petits squelettes et on est bien là voilà plus de defs les cochons commencent à nettoyer aussi là Thomas était un tout petit peu light en clean en troupe de nettoyage mais les cochons ont fait leur boulot et c'était juste magnifique très très belle attaque bravo à toi Thomas alors après le 16 on va regarder ici le 20 c'est Ryuk qui nous a fait une attaque assez semblable mais pas vraiment puisque c'est un AQH avec du Hugs alors un sorcier pour funèle l'AQH voilà la reine va aller de ce côté comme ça ici elle va prendre cette TDA et ensuite elle va faire ce chemin normalement voilà Tesla sur le chemin elle est sous le feu de l'Ark X mais pour l'instant les guéris font leur taf le roi arrive et il va aussi participer au funnel un petit rage pour soigner la reine parce que Ark X devant casse-briques de test et ensuite la bande de casse-briques qui dévie un tout petit peu hop mais qui ouvre quand même une brèche là où on voulait et c'est parfait tout le monde se retrouve à l'intérieur CDC adverse est sorti il s'agit d'un mollos il va falloir attendre que les pups meurent pour envoyer les cochons encore un rage pour l'AQH on est pépère la reine adverse a été descendue par le roi de Ryuk et là elle s'occupe de l'Ark X pendant ce temps-là les Hugs sont envoyés à 9h 3 grosses traînées de Hugs qui vont pouvoir maintenant faire un chemin en sourire comme ça en remontant légèrement soit en anticipation ici il y a TDE Tesla Ark X etc tant mieux ça leur a redonné de la force la reine de Ryuk fait un superbe taf puisqu'elle vient de descendre le roi et pendant ce temps-là au moins il n'était pas occupé à courir après les cochons et là on est vachement bien tchouk 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 il n'y a plus rien petit poison poison ici pour les squelettes et là bah épilation bravo Ryuk belle stratégie bravo à toi alors allez on va se regarder encore une petite attaque R c'est Warclore donc c'est mon petit Anto qui s'y colle et cette attaque je l'adore parce que vous allez voir il y a un truc qui me fait tout le temps craquer ça va être les sorts donc on va avoir un suicide lalo regardez la disposition des antiaériennes le roi ici en funnel pouvoir pas trop tard il a bien nettoyé tout ça donc la reine ne va pas remonter c'est sûr et certain ici on a quelques archers qui font aussi le funnel des casse-briques ont réussi à ouvrir une brèche le CDC adverse est sorti la reine va s'en charger elle prend ici une antiaérienne déjà et regardez-moi ça Antoine ne prend pas de gants il pose direct c'est Heist les ballons sont carrément propulsés à l'intérieur du village tanké par les lavas voilà et là et là c'est juste magnifique les servis ont suivi tout de suite après et là maintenant il n'y a plus qu'à s'asseoir et regarder très 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 belle attaque j'adore les sorts j'adore et ça c'est vrai que c'est la spécialité d'Antoine d'attaquer avec pratiquement que des speeds très joli très joli Antoine bravo allez on a fini avec les 10 v10 il y en avait beaucoup plus que ça mais je ne vais pas tous vous les montrer on va passer maintenant au TH9 qui ont fait un très très joli boulot sur cette GDC la preuve tout de suite avec Flo hop sur ce village assez qui a l'air symétrique en fait et qui est en symétrie un peu inversée on va avoir un petit AQH alors il y a des tests qui sont sortis il faut rester calme la reine va venir à bout de cette Tesla c'est parfait le roi arrive il va prendre l'HDV pendant ce temps là il focus la Tesla comme ça la reine elle est plutôt intacte alors elle est remontée regardez regardez les cases briques super jolie brèche le petit sorcier qui a hésité c'est trop drôle alors elle en est où notre AQH elle a pris la reine adverse le CDC adverse est provoqué et sorti un arc X est tombé maintenant le hogging peut commencer avec une première salve de cochon et ensuite ici un petit spam un géant ici qui va distraire un peu le roi en l'empêchant de courir après les cochons encore les cochons du CDC qui arrivent en renfort voilà tranquille tout se passe bien pour l'instant il y a un squelette vous allez voir qu'il va le poser ici oui non non où est-ce qu'il va poser le squelette alors il y a eu un son au milieu ah ben voilà squelette ici oui c'est bien ça aide au clean tranquille il peut même swag un son très très belle attaque de flow et voilà parfait alors on va regarder ensuite ici le 30 ah c'est Sean qui a fait cette attaque alors Sean c'est un de nos joueurs internationaux il est américain il vit en Californie le pauvre il est un peu décalé à chaque fois avec nous mais voilà alors d'habitude Sean fait des compos plutôt type gohog là cette fois-ci il nous a fait un petit go-oui avec un AQH qui est plutôt bien sympathique alors la reine a tapé HTV le service ici il va beaucoup travailler alors le rage parce qu'il y a canon et Ark X sur la reine voilà le go-oui qui arrive de golem plein de petits sorciers derrière qui sont bien tankés par les golems et qui vont faire un nettoyage assez rapide le roi arrive avec les bouillistes il y a un saut ici qui attend tout le monde deux poisons en anticipation du CDC les poisons étaient peut-être un poil posé trop tôt il aurait pu les poser un peu plus dans ce sens là mais voilà ça va quand même passer les deux golems avec les bouillistes avec un premier saut puis un deuxième saut rase tout l'intérieur du village et regardez-moi ça le reste des sorciers voilà et la reine qui est toujours avec ses guéris elle est tranquille pépère là un autre golem non peut-être pas un autre golem c'était un des premiers golems bébé drag arrive en renfort pour le clean et c'est une attaque plutôt funky ça sympa hein et voilà good job Sean sweet voilà alors après Sean on va avoir sur le 34 une petite attaque de Khezor avec des dragons alors roi funnelé par un petit sorcier pendant que le canon focus le roi hop ici des casse-briques ont ouvert une jolie brèche maintenant tout est à portée de main le CDC les deux anti-aériennes la reine adverse et voilà la reine de Khezor qui arrive elle a déjà pris une anti-aérienne Khezor ne perd pas de temps et il fait bien parce que les dragons c'est lent il envoie tout de suite sa ligne de drags pendant ce temps là le CDC adverse est provoqué sorti le roi et la reine adverse sont sur la reine de Khezor mais elle ne va pas tenir le coup voilà ici on a donc les dragons qui ont commencé à avancer à l'intérieur du village un petit poison ici pour aider à finir achever la reine adverse rage pour leur redonner un peu de peps au dragon et ici face à la Tesla Farm un mini lavaloon un mollusse et 5 ballons ça suffit largement ils vont même réussir à prendre ici les anti-air et on va être bien et voilà arc-X même pas peur bravo Khezor belle attaque la dernière attaque que je vais vous montrer en TH9 et la dernière attaque de cette récap c'est celle-ci c'est Scrunch qui va la faire et bien entendu comme c'est Scrunch qu'il a fait et bien il y a toujours un twist cette fois-ci ça va bien vous faire rire alors on a donc des Hugs des Guéris est-ce que ça va être un AQH hum mystère et boule de gomme une ligne de sorciers ici qui ont commencé leur clean pour permettre pour permettre au golem du CDC d'avancer il va arriver sur le seau avec le roi la reine à l'intérieur du village CDC adverse est sorti c'est un lava il faut l'achever avant d'envoyer les Hugs il y a un poison pour aider la reine le roi voit son pouvoir activer voilà le molos du CDC adverse a explosé la reine s'occupe des Pups la reine adverse est morte ici on a encore le roi adverse mais bon c'est pas bien grave regardez moi ça un petit spam de cochons qui vont s'en prendre joyeusement ici à la zone de DPS on a encore des Hugs et les servis sont les guéris sont là en fait les guéris ils les avaient gardés pour ces cochons donc il y a eu un rage pour les guéris et les cochons ça fait un tout petit peu bizarre de voir ça on était tous très très sceptiques en voyant l'attaque de Scrunch mais vous allez le voir ça passe crème du tonnerre très smart d'avoir gardé un dernier Hugs ici pour arriver et pendant que la Tesla focussait sur la bande de Hugs et bien ce petit Hugs l'a donc prise par derrière comme on dirait du clean est envoyé et là il n'y a plus rien on est plutôt pépère l'attaque était un poil juste en temps je m'en souviens mais voilà Scrunch en tout cas il s'est bien amusé et c'est ça le plus important donc voilà les barbares j'espère que vous avez aimé ces quelques petites attaques pour cette première récap donc de l'année j'espère qu'il y en aura plein 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 d'autres et puis voilà qu'est-ce que je peux vous raconter d'autres alors pour ceux qui me suivent ou pour ceux qui me découvrent donc vous êtes sur ma chaîne YouTube Suzy World 68 j'espère que vous vous êtes abonnés je suis aussi sur Facebook donc vous pouvez me joindre aussi sur Facebook Messenger j'ai un compte Instagram et bien entendu je suis aussi sur Twitter n'hésitez pas vous pouvez me contacter pour m'envoyer vos petites blagues vous savez que j'aime bien ça et puis voilà sinon si vous avez des questions si vous avez envie de pia-pia-ter il n'y a pas de problème vous pouvez toujours me joindre donc voilà les barbares allez moi je vous dis à très vite pour une prochaine War Recap de Warzone 68 et en attendant enjoy je vous dis